pardon je suis en direct il faut bouger un peu la porte de la cuisine voilà bonsoir tout le monde wow bonjour à tout le monde voilà nous rendons grâce à Dieu après nous sommes ici oh il faut dire que nous sortons de Tcham et nous avons été vraiment émerveillés par la population de Tcham j'ai été beaucoup émerveillé par la population de Tcham et merci vraiment aux habitants de Tcham merci pour tout s'il vous plaît partageons la vidéo au maximum on est rentré cette nuit nous rendons grâce à Dieu pour sa souveraineté surtout pour l'accueil des habitants de Tcham nous avons montré un amour et un zèle pour Dieu extraordinaire partageons la vidéo je vais revenir un peu sur le sujet du prophète Emmanuel Juma sur sa libération je ne peux pas parler de ça depuis je suis d'abord tranquille donc nous bénissons le nom du Seigneur et à Tcham c'était extraordinaire je vous assure c'était extraordinaire je bénis Dieu et c'est tout le monde me suit est-ce que le son il est bon c'était extraordinaire je bénis Dieu pour les habitants de Tcham pour la réception pour le sel pour l'abnégation que chacun d'eux l'engagement l'engouement que chacun d'eux a eu pour l'évangile ils ont reçu l'évangile avec empressement que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus que sa grâce soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse encore abondamment voilà bonjour mon fils architecte romain que Dieu te bénisse du côté du Togo là-bas dans le nom souverain de Jésus que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus et je veux dire merci comme ça à notre chorale Arama Voice qui a fait fort du côté de Tcham c'est-à-dire que c'est un moyen de se lire avant d'ouvrir donc qui a fait vraiment Voice qui a fait fort le grand Benjamin sa soeur et puis les musiciens c'était extraordinaire voilà donc depuis là il y a les louanges les adorations de Tcham qui sont toujours en train de résonner dans ma tête voilà donc en attendant que nos bien-aimés soient connectés partageons la vidéo s'il vous plaît à moi les cœurs et les pouces bleues voilà c'est un moment Ah, c'est trop beau. Voilà, collectons nos macriments, partageons la vidéo s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon ? Dites-moi si le son est bon s'il vous plaît. Les gens me demandent le titre du chant, je connais, je ne connais pas. Je profite juste de la beauté de la mélodie. Partageons la vidéo s'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, leur dis le son est là. Aïcha ! Aïcha ! M'a bout du Zoé Channel. On est dans Samuel là. Mettez Zoé Channel, vous me dites si le son est bon. Le son est parti. D'autres a dit super papa, d'autres a dit que le son est parti. Aïcha ! Aïcha ! Aïcha ! Samuel ! Samuel ! C'est la fête ! C'est la fête ! Moi, c'est la... Zoé Channel, c'est le gars ! Il est là-bas, tu viens d'en faire ça ! Il est là et tu veux attendre mon truc que ce pour... Mes deux semaines de brancher... Tu veux manager ? Tu veux brancher, ça va t'entendre ici ? Ca va être tendre... Mais ça va éteindre et moi j'y fais comment ? Ça va pas du loup, hein ? J'y vais danser ça directement. On dirait le son est bon ça, ça va mon nom. Mets-moi sur ton téléphone. Je n'ai pas le téléphone. Hein ? Je n'ai pas l'Android. Ah voilà l'Android dans moi. Comment tu peux me faire honte comme ça devant dedans ? Tu n'as pas l'Android comment ? Ton salaire, tu ne fais pas de ça que tu es. Le son est déjà bon papa. Ouais, le téléphone, donne-moi le ton. Dis à chacun mettre sur Facebook. Elle te donne. Right now. Aïe-ya. Yéa. Le son est opérationnel selon Joseph. Et bravo à Samuel. Oh là là. La magie du son à tous les deux pianistes. Viens dis bonjour Jean, qu'on va me faire ta tête. On va celui qui fait les merveilles en casselle là. Réviens mon con yi. On est là-bas. On est là-bas. On est là-bas. On est là-bas. Qui est là-bas ? Viens d'abord. Viens me dis bonjour Jean. Viens me dis bonjour Jean. J'en monte la tête d'abord. Tu vois. Il est noir. On ne te voit pas bien. Qui te fait là ? Tu vois. On te sent le couper. Il est noir comme ça. Mais efficace avec le piano. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Donc nous bénissons le Seigneur. Ça c'est extraordinaire. Merci. Et vas-y rapidement. Donc. Pour le volume et le chèvre. Il est noir et tout ça. Ensuite rien. Amen. Ah. J'ai l'impression. Et c'est le son est bon. Il s'y passe. Nous bénissons Dieu pour Jean. Jean était extraordinaire. Nous avons hâte de revenir à Jean. Oh la la. Aspirants. Tu ne sais plus. Vous êtes bien arrivé. J'espère mon fils. Que Dieu te bénisse. Oh la la. Merci à toute la délégation. Aux mains vertueuses. Ils sont venus de Douala. Merci à tout le monde. Merci à toute la délégation de Yang de qui est venu renforcer, renforcer l'équipe à Tcham. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont pris le soin de se déplacer pour ce programme. May the Lord bless you in Jesus' name. Oh yeah. L'air inflow. Et merci à nos musiciens. Merci à notre chorale. Merci à Rema Voice. Merci à tout le monde. Et merci à mon américain brother. Ils sont venus de Jésus. À ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu me bénisse. Qu'est-ce que Dieu vous bénisse au nom de sauvée de Jésus de Nazareth ? La joie de ce que Dieu a fait à Tiang est en train de m'inonder encore et je bénis le Seigneur pour sa souveraineté. Merci encore pour les habitants de Tiang. Je vous remercie aux autorités administratives de la ville de Tiang. Je vous remercie à Monsieur le Préfet qui nous a reçus de façon extraordinaire. Nous avons eu une conversation constructive et je bénis Dieu pour ce genre de personnes qui dirigent notre nation. On a besoin de cette communion, de cette complémentarité. Attendez... Ah... Mon américain, il a fait quelque chose fort aussi. Oh, oui, oui, oui ! Ah, ça c'est... C'est mon américain. C'est fort. Et nous avons causé de cette complémentarité-là entre l'Église et l'État. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le Seigneur a été souverain. Il a manifesté sa puissance. Et il nous a encouragés en nous donnant sa bénédiction. Et tous les deux m'ont dit que c'est une grâce. Que la Bible puisse être arrogée par l'Évangile. Et qu'ils ont un grand honneur pour les hommes de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce genre de dirigeant. Que le Seigneur les bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et je rends grâce à Dieu pour ces autorités dans notre nation. Qui comprennent de plus en plus la place que les hommes de Dieu doivent avoir dans l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour cette vision, cette maturité à comprendre. Vous voyez, c'est important. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses. Là, si on a des dirigeants qui ne comprennent pas ces choses. Mais qui voient dans des hommes de Dieu des rivaux ou une menace. Alors ça ne poserait rien de problème. Parce que l'Église, elle n'a pas accompagné le gouvernement. Et le gouvernement doit protéger l'Église. Vous voyez. L'Église est une entité spirituelle. Tandis que le gouvernement, c'est étatique, c'est physique. Nous nous chargeons des problèmes spirituels. Tandis que l'État se charge des problèmes physiques. Les batailles spirituelles. C'est à l'Église que le Seigneur les a données. Je vais revenir sur la libération du prophète Emmanuel Joma. Du côté du Gabon. On va essayer de... Je bénis le Seigneur d'abord pour sa libération. Je pense que ça a été une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur pur devant Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de velléité sécessionniste dans leur cœur. Pour ceux qui travaillent vraiment pour Christ. Pour ceux qui n'ont pour intérêt que le voile royaume de Dieu se répandent. Cela béniront le nom du Seigneur pour sa libération. Mais pour ceux dont les cœurs ne sont pas droits. Pour ceux dont les cœurs ont des velléités sécessionnistes. Des velléités différentes. Ceux qui ont des raisons qu'eux seuls connaissent. Alors je pense que ça ne sera pas une bonne nouvelle en fait pour eux. Mais je ne pense pas que ce soit une situation qui donne la joie à tout le monde. Non, ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Mais ce qu'il faut reconnaître déjà premièrement c'est qu'il faut dire merci au gouvernement gabonais. On dit merci personnellement. Je dis merci au gouvernement gabonais pour ce geste-là. Je pense que c'est un geste de maturité. Un geste de longanimité. C'est un geste d'exemplarité. Je pense que d'autres gouvernements devraient aussi tirer le son de cela. Comprendre en fait. Et je sais qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui ne commette pas d'erreur. Dans la Bible, il n'y a pas d'homme de Dieu qui soit irréprochable. Ça ne veut pas dire que j'ai juste su la mesure plutôt que le péché. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des erreurs ministérielles. Ça ne peut pas arriver à tout le monde qu'on lui reproche telle ou telle chose. Mais le plus important derrière ces reproches, c'est la crédibilité du cœur de l'homme de Dieu derrière. Il y a des gens qui peuvent commettre des erreurs, mais dont le cœur est vrai et sincère envers Dieu dans ce qu'il faut. C'est ça la réalité. Donc, je disais que, merci, quelqu'un m'a dit que le son derrière est très fort. Donc, je voulais dire qu'il y a, on peut faire des reproches à tout le monde, à tous les hommes de Dieu. On peut avoir quelque chose qu'on reproche. Mais il y a une différence entre un homme de Dieu qui est faux, au fond, un homme de Dieu qui est vrai et qui manifeste son humanité à travers des erreurs ministérielles. Dans la Bible, quand vous regardez, ça montre qu'il y a commis des erreurs. Commençons par Abraham, le patriarche. Lorsque Dieu lui a dit, sous le ciel de Mamre, d'attendre, que le ciel lui a paru, Abraham s'est détourné. Lorsque Dieu lui a fait la promesse à Abraham de lui donner un enfant, Abraham ne s'est pas arrêté à cela. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et puis, sa femme lui a dit, ah, je comprends comment, par où le Seigneur voulait nous bénir. Certainement, ce n'est pas par moi. Tu as mal compris la révélation. Certainement, il disait que, pas ma servante Agar, tu auras un fils, mais le fils sera pour moi. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une esclave avait un enfant, l'enfant appartenait à sa maîtresse. Parce que l'esclave était la propriété de sa maîtresse. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Elle avait le droit de vie ou de mort sur son esclave. Donc, Abraham ne va pas se dire que non, mais Dieu ne m'a pas parlé d'Agar. Dieu m'a dit que je vais te donner un fils de Sarah. C'était clair, par Sarah. Mais Abraham se laissait aller, parce que lui aussi, dans le désespoir d'avoir un enfant, et le désespoir de voir cette honte qu'il portait, ne jamais le quitter jusqu'à sa mort, va écouter sa femme. Voilà comment il va commettre une grave erreur ministérielle, qui aujourd'hui encore trouble le monde tout entier. Donc, on a quelque chose à reprocher à chacun d'entre eux. On a quelque chose à reprocher à chacun d'entre eux. Si on parle de Jacob, vous verrez que Jacob a eu des problèmes sérieux dans son foyer. Moi, je dis souvent que Jacob n'a pas été modèle, ainsi qu'on sait le mariage. Non, il n'a pas été modèle. Sa famille, c'était les querelles. Pourtant, il a épousé la grande soeur et la petite soeur. On s'attendait quand même à une entente. Entre les deux, on a compris que l'histoire de mariage, de mariage, de femme, de sexe-là, il n'y a pas de famille dedans. C'est tout ce qu'on retient. Mais sa famille, lui-même, dira Pharaon que ses jours ont été malheureux, qu'il n'a pas été heureux du tout. Donc, il a commis, il a commis de graves erreurs, vous voyez. Vous reviendrez sur Judas. Judas, qui est le père même de Jésus, parce qu'on dit le lion de la tribu de Judas, qui est le père, le patriarne, la tribu de laquelle le Seigneur Jésus-Christ est sorti. Ce n'était pas un homme irréprochable. Non, il n'était pas irréprochable. Au contraire, le gars, de temps en temps, allait tirer un coucher de prostituée. Pourtant, c'est sa tribu qui sera choisie pour que le Messie puisse venir. Il allait tirer les prostituées. Vous vous souvenez de l'histoire de Tamar ? Il allait coucher avec la femme de son fils sans savoir, parce qu'il pensait que c'était une prostituée inconnue. Donc, c'était un homme. Mais Dieu a fait comme il l'a fait. Vous prenez l'histoire de Jacob, vous prenez l'un de ses fils, c'était Ruben, je pense, qui a couché avec la femme de Jacob. Il a couché avec la femme de Jacob, et dans le lit de Jacob. Vous voyez. Donc, ces hommes-là, je veux dire qu'on peut commettre des erreurs en tant qu'humain. Mais ce qui est important, c'est la véracité de notre cœur, la véridicité, la transparence de ton cœur. Il y a des gens qui commettent des erreurs, mais qui sont sérieux, qui sont vrais envers Dieu, en fait. C'est-à-dire que ce sont des erreurs inconscientes. C'est différent de celui qui c'est qui ne sert pas Dieu. Dieu ne l'a jamais appelé lui. Il est là pour foutre le désordre dans la maison de Dieu. Il est là pour apporter de la bois baisse dans la maison de Dieu. Il est là tout simplement pour troubler, ou bien pour chercher l'argent, pour arnaquer les gens, pour escroquer les gens, etc. Vous ne pouvez pas taxer un homme de Dieu d'escroc parce qu'il demande des offrandes. Et ça, c'est un mauvais évangile. Un vent que c'est un docteur soit en train de souffler comme ça sur les prophètes pour dire non, il demande l'argent et tout. Mais tu vois le docteur qui parle là, il a une belle chapelle, une belle église. Il parle dans une belle église climatisée, plus belle même que celle des prophètes qui sont en train de condamner. L'argent là, vous avez eu ça. C'est des offrandes. Ça m'a posé hypocrite. Nous, on demande en public. On dit voilà ce que la Bible a dit sur la barre de ce qui est écrit. On demande. Et puis, vous, vous le faites en cachette. Vous vous cachez pour le faire. Vous le faites en secret. Vous voulez nous discréditer devant les gens. Vous dites non, c'est des faux prophètes, c'est des faux hommes de Dieu parce qu'ils demandent de l'argent. Ils vous demandent des offrandes et tout cela. Mais vous, vous éteignez vos caméras et vous sucez les brebis en sorte que les mamelles s'aplatissent. C'est ça la vérité. Il y a des hommes de Dieu, même en France, on connaît ce qui se passe, qui en public montrent qu'eux ne demandent rien. Mais qui organisent des conférences. Tu n'as pas 100 euros. Tu n'es pas connaître. On ne t'envoie pas le lien. Et ils font cette conférence-là. Il y a peut-être 2000 personnes. Il y a 4000 personnes. Vous faites fois 100 euros. Ça fait combien de millions ? En euros. Et les gars construisent des grands bâtiments avec quel argent ? Tu travailles quoi ? L'argent des offrandes. Mais quand vous venez en public, vous voulez me montrer que non, il y a des hommes de Dieu. Quand on dit que les offrandes de connexion, les offrandes de ceci, bâtir des hôtels, faire des sacrifices, tout ça, c'est l'Ancien Testament. C'est une histoire d'expression et de langage et de terminologie. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Si on dit, OK, qu'est-ce qu'il y a qui a été bâti un hôtel devant Dieu ? Et dans ta tête, c'est que tu vois les hôtels qu'on faisait, sur lesquels on mettait les taureaux, on mettait les pigeons, les tourtereaux, etc. C'est que vraiment, tu es immature. Tu n'as rien compris du tout. Tu souffres du syndrome de l'analphabétisme spirituel et biblique. Tu n'as du tout rien compris dans ce langage-là. Non, on parle de sacrifice, on parle d'offrandes. Des prédicateurs qui sont contre le sacrifice. Vous ne pouvez pas condamner. parce que j'ai vu des guillots du prophète Jomao, il demande l'offrande. On dit qu'il escroque les gens. Quelle église, quel mouvement religieux ne prend pas les offrandes ? On en a parlé. Allez à l'église catholique romaine, elle prend, elle prend les offrandes. On vend tout là-bas à l'église catholique. On vend l'eau à l'église catholique. Qui a déjà parlé de ça ? Vous avez entendu un catholiste élevé pour condamner un prêtre catholique ? Vous-même qui condamnez ces choses-là, pourquoi vous n'en parlez pas ? On vend l'eau chez les catholiques. On vend l'huile bénie chez les catholiques. On vend l'encens chez les catholiques. On vend le sel béni chez les catholiques. On vend le rosé chez les catholiques. On vend tout. On vend les pénitences chez les catholiques. On vend tellement de choses chez eux. Dans leur église. On vend les croix dans leur église. Les chapelets. On vend ça. Dans l'église catholique, les gens achètent ça. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi lorsqu'un homme de Dieu du mouvement prophétique va demander et va vendre telle ou telle chose, on va dire que ça pose un problème. On va demander l'offrande, on va dire que ça pose un problème. Je ne veux pas pas de la vente d'eau ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais je voudrais que les gens comprennent. On vend même les messes. Voilà que Dieu vous bénisse. Mais personne ne parle. Même chez les musulmans, on donne les offrandes. D'ailleurs même, parmi les cinq piliers de l'islam, il y a un qui est basé sur l'offrande qu'on appelle la zakat. C'est l'un des cinq piliers. Comme vous dites que l'offrande est fondamentale dans l'islam. Vous prenez n'importe quelle religion ici-là, il y a des offrandes. Le judaïsme, il y a des offrandes. Dans tous les cas, il n'y a pas de service de Dieu sans idée d'offrande. Maintenant, lorsque les gens vont demander des offrandes, ça pose un problème. Non, mes amis, il faut arrêter cela. C'est de l'hypocrisie criade. Les gens le font. Je connais des hommes de Dieu qui paraissent crédibles, c'est-à-dire en public, ce qu'on passe pour ceux qui ne le sont pas, qui condamnent à la vente d'huile. Condamnent, on vend l'huile. Pourquoi? Mais quand vous partez chez eux au Nigeria, eux, ils se mettent le 1, 1 litre qu'on vous vend. À combien de prix? À combien? Tu payes combien? Ils le font. Mais je me demande comment l'esprit d'hypocrisie a aveuglé certains hommes de Dieu pour qu'on peut venir se mettre devant, condamner ce qu'on fait. Il y a un exemple de l'un de mes petits frères et amis que j'aime beaucoup dans le ministère qui a fait son direct où il parlait de moi en disant que non, je vends l'huile. Le prophète gagne, vends l'huile de faveur. Il en a parlé. Après son émission, je l'ai appelé, je lui ai dit que toi tu as dit que je vends l'huile de faveur, pourquoi toi tu n'as pas dit que tu vends si tu n'as pas d'huile et que le nom de ta part même c'est même plus compliqué à prononcer que l'huile qu'on vend dans notre ministère. On met la discussion des frères. Tu connais, toi c'est que ça coûte que de produire cela et ça soutient le ministère. C'est pour cela que dans notre ministère nous ne suscitons pas trop d'argent. Allez voir ces gens qui condamnent, les gens qui vendent telle chose ou bien qui demandent les offrandes. Combien de fois on demande les offrandes là-bas ? Combien de fois ? Et combien on suscite là-bas ? On vient de démarrer et on donner 100 millions. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais demandé depuis qu'on fait le ministère qu'il va donner 5 millions. Je n'ai jamais fait ça. Je veux même 10 millions, 2 millions. On s'arrête à 1 million. C'est ça la réalité. Donc moi je pense que les gens doivent comprendre ces choses-là. Il faut que on comprenne qu'on soit vrai. Donc je voulais simplement dire que lorsque nous le dieux commettent des erreurs ça ne peut pas dire faux prophètes. Non. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde peut commettre des erreurs. Ça c'est clair. Ça n'est pas arrivé à n'importe qui. On dit que lorsque tu vois la maison de ton voisin, la barbe de ton voisin prendre le feu il faut tremper ta part dans l'eau. Oui. Donc moi je pense que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc je rends grâce à Dieu pour la libération de mon frère. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas de frontière dans cette affaire de ministère. Il y a des gens qui se sont réduits et réjouis et qui pensaient que c'était la chute du prophète Joma. Dieu n'a pas encore commencé avec lui. Vous voyez lorsque le Seigneur m'a parlé de cet homme de Dieu lorsque Dieu m'a parlé de lui c'est une nuit je n'ai pas dormi cette nuit-là. C'était un samedi à la veille de notre culte des familles le Seigneur m'a parlé clairement en vision et j'ai été avec lui. Le Seigneur m'a amené dans sa maison au Gabon. Je suis arrivé là-bas. Edwige ma prophétie m'a tellement embrouillé hier que j'ai même oublié mon offre. Mon offre spécial c'est lorsque le prophète parle que je me souviens si un prophète ne trouble pas la nation qu'il n'a pas encore commencé à prophétiser. C'est ça la vérité. Elle était embrouillée. Vous savez qu'on a prophétisé sur une soeur son fiancé et je lui dis qu'il a eu une femme à la maison la dame elle doute elle dit que non que moi je suis là je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir je ne peux pas dire que son gars son fiancé a une femme à la maison. Quand le culte finit elle prend la voiture la nuit s'a avertir. Elle penne la porte qu'est-ce que se trouve le gars est couché dans le canapé avec cette dame dont j'avais donné le nom par le Saint-Esprit. Donc les gens veulent qu'on disparaisse pourquoi? Les gens sont fois critiqués le ministère des prophètes prophétiser donc demandez-leur de prophétiser que c'est biblique non c'est un don biblique que eux dont ils prophétisent vous les tout critiquer comme si vous étiez Dieu un docteur de la parole et je vois beaucoup de docteurs de la parole s'égarer s'égarer du droit chemin c'est-à-dire s'égarer de la déontologie de la ziggourate de la doctrine fondamentale chrétienne beaucoup s'égarent dans ces histoires de ministères ils s'égarent dans l'interprétation des ministères pourquoi? parce que si tu veux aller en zone inconnue tu vas te noyer les gens se noient les gens se noient le prophète il fait quelque chose il fait une démonstration d'esprit il fait une démonstration d'esprit sur une femme les gens ne comprennent rien des signes prophétiques du coup on dit c'est la sorcellerie c'est la magie il a enceinté une femme et tout cela vous avez fait l'égographe vous avez eu l'enfant les gens ne comprennent pas et j'ai expliqué que eh Seigneur aide l'église aide ton église ils sont tellement immatures et le domaine du ministère prophétique c'est un domaine terrible c'est un domaine caché il est caché laissez votre docteur qui parle oh moi si tu es dans l'église si tu peux consulter un prophète je te chasse tu vas chasser toutes tes brébis quand ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas consulter Dieu par toi non on ne peut pas consulter Dieu par les prophètes du nouveau testament merci terrible pourquoi donc Dieu a mis ces prophètes pourquoi il fallait qu'il efface complètement les prophètes il fallait qu'il les efface on ne peut pas consulter Dieu à travers les prophètes du nouveau testament on ne peut pas chercher la volonté la parole de l'éternel Dieu parle Dieu parle à travers les prophètes encore aujourd'hui de la même façon le Dieu de l'ancien testament n'est pas différent du Dieu du nouveau testament c'est le même Dieu en fait et les prophètes ont toujours la même alliance avec Dieu ça n'a pas changé on est les portes paroles de Dieu prophétesse c'est une porte parole un envoyé il faut que les gens comprennent cela c'est un envoyé que quelqu'un vienne consulter le prophète ou que le prophète a aidé la parole éternelle vers quelqu'un ça fait partie des deux ministères des prophètes on ne peut pas dire que dans l'ancien testament les gens allaient consulter les prophètes et dans le nouveau testament les prophètes vont vers les gens c'est faux c'est une vérité partielle c'est pour ça que j'ai dit que lorsqu'un docteur de la parole veut aller dans un domaine qu'il ne maîtrise pas surtout le domaine des prophètes il va s'enliser il va donner des enseignements qui n'ont aucun sens dans l'ancien testament le ministère des prophètes est divisé en deux maintenant quand vous prêchez ça vos fidèles acclament parce qu'eux-mêmes ne lisent pas les saintes écritures que ce soit dans l'ancien testament dans le nouveau testament le ministère des prophètes est bicaméral il est bicaméral ça veut dire que le prophète va vers le peuple annoncer la parole de l'éternel comme le peuple vient aussi consulter Dieu dans les prophètes dans l'ancien testament les gens n'allaient pas seulement vers eux pour consulter Dieu Dieu les a envoyés aussi vers les rois Dieu les a envoyés va et dit ainsi par l'éternel Dieu a envoyé Jonas par exemple à Ninive Dieu envoie Esaïe vers le roi Ézéchias et beaucoup d'autres prophètes ont été envoyés vers les hommes et Élisée va envoyer son serviteur vers Azaïen pour prophétiser sur lui donc et puis les gens viennent aussi consulter Dieu par les prophètes Jérobois va envoyer sa femme consulter le prophète Achija donc il y a ces deux quelqu'un qui dit que dans l'ancien testament les gens allaient consulter Dieu à travers les prophètes mais dans l'ancien testament c'est les prophètes qui vont vers les gens à la parole de Dieu c'est mal comprendre l'écriture non les prophètes c'est ça que si vous voulez comprendre ces affaires là vous venez de demander en tant que prophète laisser les prophètes enseigner sur les choses qui concernent le mystère du prophétique dans l'ancien testament simplement les deux ministères étaient ouverts les gens venaient consulter le prophète comme Samuel Esaü est allé Esaü est allé consulter Samuel mais les prophètes allaient aussi avec la parole de Dieu vers les hommes c'est la même chose dans l'ancien testament les gens viennent vers nous consulter Dieu et nous allons aussi vers les gens quand Dieu nous envoie va et fais comme ça dis comme ça l'apôtre Pierre Dieu l'a envoyé de Corneille Dieu dit à Pierre va chez Corneille parle lui Pierre est quitté il est parti chez Corneille vous voyez donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent que les gens comprennent que nous sommes nous sommes dans une ère où la connaissance la connaissance est différente donc nous devons ressentir lorsque le malheur touche quelqu'un lorsque le malheur touche un homme de Dieu pourquoi c'est les hommes de Dieu qui se rejouissent quand j'ai dit que l'éternel m'a dit qu'il sera relâché il y a des gens qui ont fait des commentaires disant que non il va mourir là-bas il va moisir là-bas pourquoi parce que la vérité c'est qu'au Gabon le jeune homme fait fort le gars a dévancé son âge il est en avance sur son âge tu vois la maturité du jeune homme il n'en a même pas encore 30 ans il est dit qu'il aura mon âge il sera à quel niveau c'est ça la vérité qu'il faut que les gens comprennent pourquoi on peut penser à apprécier le don que Dieu nous donne vous voyez la plupart des hommes de Dieu qui cherchent à noyer certaines étoiles dans leur pays ne comprennent pas le mal qu'ils font à leur pays et à eux-mêmes devons nous préserver on doit se protéger on a eu un problème que le mieux ok on a eu un problème comme je mets la lumière là on m'a signalé que mon étoile était en train de chauffer que la température était élevée donc j'ai tenté d'expliquer c'est que la plupart du temps les gens qui combattent les hommes de Dieu comme mon frère Manel Doma au Gabon c'est une histoire de jalousie c'est pas une histoire de sorcellerie les gens font pire que ça je vais vous expliquer une chose Jésus Christ dit aux apôtres recevez le Saint-Esprit et il souffle sur eux je pose une question est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit immédiatement ? non mais c'était une alliance établie sur une bénédiction qu'ils devraient recevoir après et c'est la même chose qui s'est passé avec le miracle de la femme il dit reçoit la grossesse maintenant mais elle n'est pas la Sainte Vierge Marie elle devra aller vers son mari avoir rapport avec son mari puis avoir mais dans l'esprit on lui met déjà une grossesse de trois mois c'est-à-dire qu'il y a cette sécurité spirituelle c'est un langage spirituel pour des prophètes et quand tu ne comprends pas ça tu vas demander les gens ont fait tout un tourner avec les gens ont fait un tourner les gens ont parlé les gens ont discuté etc. moi je pense que l'église doit protéger ses héros l'église doit protéger ses héros sincèrement c'est nous qui faisons cette honte-là c'est chez nous qu'on voit ce genre d'anéries que des hommes de Dieu s'élèvent contre d'autres hommes de Dieu vous avez vu les musulmans faire ça où ? en dehors des deux grandes décisions entre sunnites et chiites mais vous avez vu un musulman qui vient vilipender notre musulman comme nous le faisons de façon éhontée sur les réseaux sociaux on insulte les pasteurs on insulte les prophètes on parle mal de tel homme de Dieu chacun vient il raconte n'importe quoi c'est les chrétiens dit enfants de Dieu qui s'exposent à ce genre de honte c'est nous qui faisons cette honte-là sincèrement vous avez vu quels catholiques vous avez vu un forum catholique on vient vilipender les prêtres nous connaissons tout ce qui se passe dans les églises catholiques avec les prêtres on connait les pédophilies l'homosexualité au milieu d'eux on connait toutes ces choses-là c'est pas caché et même lorsqu'un prêtre catholique connaît une homosexualité ou bien il est il est il est pédophile on découvre le Vatican le couvre le Vatican le protège on fait tout pour qu'ils n'aillent même pas en prison on le ramène au Vatican il se recycle là-bas et on l'envoie ailleurs vous avez vu où le Vatican avilipendé livré aux chiens et aux loups un de ses prêtres vous avez vu ça ils défendent d'abord le prêtre certainement à huis clos ils lui font les reproches mais ils le font en public ils défendent d'abord son honneur mais c'est chez les différents écotistes ceux qui prétendent connaître la vérité là quelle vérité sincèrement quelle honte quelle bassesse donc moi je pense que mais ceux en qui la lumière de Dieu réside ceux-là ne pourront pas se laisser séduit par Satan parce qu'il y a un manque d'amour une haine une jalousie beaucoup d'hommes de Dieu qui vous parlent des autres hommes de Dieu là je vous dis la vérité c'est pas parce qu'ils veulent défendre l'église de Dieu et en plus on ne défend pas l'église de Dieu Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on défende sa maison moi je suis le bon berger moi je suis la porte donc personne ne peut moi je suis la porte des vrais donc tu ne peux pas remplacer Dieu il y a des hommes de Dieu qui veulent prendre la place de Dieu ce sont eux qui décident tel est vrai tel est faux tel ci est juste tel là est injuste tel va l'eau ciel tel n'ira pas au ciel vous avez débordé votre rôle vous avez débordé la limite vous avez traversé la lumière rouge Dieu ne nous a pas appelé pour juger celui qui juge c'est Jésus et même quand Jésus était là il a dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble quand le temps sera venu le maître de la moisson lui-même mettra à part l'ivraie et mettra à part le blé mais vous voulez mettre à part et il y a de peur de gâter et c'est pour ça que vous troublez l'église avec des fausses doctrines des très fausses doctrines dans l'ancien testament les gens allaient consulter Dieu à travers les prophètes dans le côté testament c'est les prophètes qui vont consulter Dieu à travers les gens ou bien je ne sais pas qui vont dire la parole de Dieu aux gens pourtant dans l'ancien testament il ne vous dit pas que les prophètes avaient ces deux rôles parce qu'il ne connait pas ils allaient où Dieu les envoyait les gens allaient les consulter c'est ça un prophète il va quand Dieu lui dit va Dieu dit à la porte Pierre va Pierre c'est un prophète c'est un apôtre il a les seins ministères il parle il va parler et Dieu dit à l'apôtre pourquoi je t'enverrai devant les rois et les grands de la terre c'est un prophète de Dieu c'est un grand prophète et il va vers les grands vers les gens il va vers eux donc moi je pense que nous devons comprendre que l'église appartient à Dieu et chacun de nous est appelé dans un rôle bien défini si chacun respectait son couloir on n'aurait pas tous ses problèmes je vous assure si chacun faisait simplement ce que Dieu lui demande de faire nous n'aurions pas tous les problèmes qu'il y a dans l'église là mais c'est parce qu'il y a des hommes de Dieu qui veulent montrer l'excès de zèle qu'ils maîtrisent tout dans l'église et c'est ça la folie de la connaissance lorsqu'on commence à t'acclamer lorsqu'on commence déjà à t'apprécier beaucoup 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 tu commences à penser que tu as les clés les clés de la connaissance et du savoir écoutez mes amis aucun homme de Dieu ne connait plus quiconque non chacun connait dans la mesure la révélation que Dieu lui a donnée la porte Paul l'a dit il dit nous connaissons mais c'est des merous et nous prophétisons c'est des merous tout ce que nous avons c'est des merous quelle que soit la manifestation qu'un homme de Dieu peut apporter la puissance qu'il peut manifester quelle que soit la beauté de cette gloire là c'est des merous en fait ça veut dire que c'est une partie infinitésimale c'est une partie pétissime ce n'est rien par rapport à tout que représente Dieu donc qu'un homme de Dieu peut se mettre au dessus de la connaissance et puis montrer que c'est lui qui connait tout et il veut mettre la bouche dans toute chose c'est normal qu'au moment où ses yeux s'ouvrent il se rendra compte qu'il a commis beaucoup d'erreurs c'est bon que chacun soit humble dans le couloir que Dieu lui a donné et que tu fasses humblement il dit on t'a dit au homme ce que Dieu attend de toi c'est que tu marches humblement avec l'éternel ton Dieu que tu marches humblement que tu pratiques la justice et que tu marches on t'a fait connaître au homme ce que l'éternel attend de toi c'est que tu marches dans la justice que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu on doit être humble aucun nombre de Dieu n'est supérieur à un autre que tu aies dix brébis ou que tu aies dix mille brébis la supériorité n'est pas dans le grand nombre de brébis qu'on a ou bien de responsabilité mais dans la fidélité à sa responsabilité si tu es fidèle dans tes dix brébis celui qui a dix mille brébis n'est pas fidèle à prendre soin de ces dix mille brébis tu es plus grand que lui en fait devant Dieu parce que les critères de grandeur selon Dieu ce n'est pas comme les hommes le savent donc je veux dire merci au gouvernement gabonais pour cet acte de grandeur vous nous avez encouragés vous nous avez redoubés de la force de la vigueur vous nous avez encore vous nous avez ravigotés vous nous avez envigorés vous nous avez raillis et ragaillardis nous sommes sentis ravigorés oui nous avons senti qu'on peut prêcher Christ on a aussi senti que l'église et l'état ne sont pas en conflit ah oui on a senti ça on a compris cela on a compris que le gouvernement gabonais n'est pas ce qu'on a voulu nous faire comprendre parce qu'il y a aussi beaucoup de calomnies par rapport au gouvernement gabonais par rapport au socle de Dieu mais on a compris que le gouvernement gabonais son souci c'est que les choses soient faites de façon bonne et dans l'ordre dans le respect des déontologies les déontologies républicaines et spirituelles en même temps nous avons compris que c'est dans le souci de réordonner les choses de réorienter les choses et d'attirer l'attention du prophète Joma que le gouvernement a posé l'acte qu'il a posé et nous rendons grâce à Dieu pour cette grande sagesse du gouvernement gabonais et nous bénissons Dieu pour la prochaine ouverture de son église nous avons hâte de le voir reprendre le ministère et nous savons nous avons confiance au gouvernement gabonais nous savons que cela va se faire dans les jours qui arrivent je pense que le bien-aimé a compris ce qu'il devrait comprendre il a pris la leçon d'humilité ses parents ont supplié le chef de l'état le gouvernement et nous vend la réaction du gouvernement donc il faut comprendre que c'est de la paternité qu'a marqué le gouvernement gabonais ça doit aussi fermer la bouche des ennemis du gouvernement gabonais de ceux qui vilipendaient ce gouvernement pour comprendre que le gouvernement gabonais ne dévore pas ses fils il n'a pas les problèmes des hommes de Dieu mais il veut juste que les choses soient faites dans la règle de l'art en respectant la déontologie dans le bien-aimé le Seigneur bénissons Dieu pour le gouvernement gabonais je prie pour le chef de l'état je prie pour le premier ministre je prie pour tous les ministres je prie pour les services de renseignement je prie pour la police pour la gendarmerie pour l'armée que la main de Dieu soit sur vous à cause de cette action que le Seigneur vous bénisse la Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète ne perdra jamais sa récompense il n'aura pas à l'héritage de ce prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste n'aura pas l'héritage de ce juste parce que vous avez posé cette action je déclare la prospérité dans le gouvernement gabonais dans l'état gabonais votre nation est bénie arrosé du nord à l'est du sud à l'est du nord à l'ouest au nom souverain de Jésus de Nazareth nous bénissons tous les gabonais nous bénissons l'église du Gabon je ne suis rien je ne suis personne mais s'il y a quelque chose que je dois dire à tous les hommes de Dieu au Gabon soyons unis s'il vous plaît il n'a pas tué quelqu'un on n'a pas attrapé les ossements de quelqu'un on n'a pas attrapé en train de blanchir l'argent à cause d'une prophétie vous ne pouvez pas demander qu'on enterre qu'on guillotine un homme de Dieu s'il vous plaît le prophète Joma c'est un prophète authentique c'est un homme de Dieu authentique et ça Dieu me l'a dit en vision c'est mon cher Biteur et il est authentique et je l'ai dit parce que nous ne parlons pas parce que nous ne voulons parler on parle qu'on n'est pas des hommes charnels nous sommes des hommes spirituels et c'est ça la vérité et lorsque nous parlons Dieu rend ministère aux hommes à travers nos bouches de cet homme si je m'avoue je parle c'est très sérieux cet homme c'est un homme de Dieu c'est un serviteur de Dieu authentique seulement qu'il a un ministère qui recèle des mystères que ceux qui ne sont pas appelés dans le domaine des mystères dans le prophétisme ce n'est même pas tous les prophètes qui peuvent le comprendre parce qu'on a au moins trois familles de prophètes on a trois familles de prophètes les Nebis les Rohais et les Osais et ça c'est trois familles différentes chacune évoluant dans sa branche selon sa généalogie prophétique chaque prophète a un arbre généalogique tout comme Jésus Christ la Bible dit Biblos Genesios Jésus Christ où il y a David où il y a Abraham 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 de Egenesen Isa ton Isan Isa de Egenesen ton Jacob Jacob de Egenesen ton Yoda Kaitou Adelfus Aoutou il dit livre de la généalogie de Jésus Christ fils de David fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Isaac engendra Judas et ses frères voyez que chaque prophète a son livre généalogique et si tu n'appartiens pas à une arbre généalogique prophétique tu ne peux pas comprendre le langage prophétique de cette lignée prophétique à quoi une forte raison quelqu'un qui n'appartient même pas à la lignée des prophètes il n'appartient pas à la racine des prophètes si entre nous les prophètes déjà nous sommes ça dit divisés en trois grandes parties trois grandes familles sincèrement comment est-ce que et qu'on ne se comprenne pas si on n'appartient pas à telle famille à l'intérieur du mouvement prophétique à combien quant à raison un docteur de la parole qui ne peut même pas lorgner dans le mystère du mystère prophétique donc bien aimé que Dieu nous bénisse au nom de Jésus prions pour le prophète Joma c'est un jeune homme que j'aime beaucoup et notre mystère l'aime aussi beaucoup nous l'aimons beaucoup et nous aimons beaucoup sa communauté merci à ses enfants qui ont été fidèles ils ont été fidèles ils ont été auprès de leur père j'ai vu les tractations de son église les gars ne se sont pas les fatigués ils priaient ils sont au tribunal et tout ça c'est aimé parce que la brébu doit protéger aussi son berger c'est en ça que vous savez que vous avez une église je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas été d'accord avec son avocat je ne sais pas où il a trouvé l'avocat là sincèrement il y a un vieux papa qui a parlé j'ai vraiment tenu ma tête comme ça il me dit wow qu'est-ce qu'un avocat ça c'était moi je l'aurais viré sur le champ il n'a pas parlé comme un avocat parce qu'un avocat tu défends ton client tu ne viens pas livrer ton client tu ne donnes pas de langage nuancé sur ton client on ne joue pas avec non non on ne joue pas avec mes amis donc nous prions pour le prophète Zomajiva appeler toute l'église prions pour lui ne suivez pas les hommes de Dieu ils sont jaloux là qu'on ne t'induise pas en erreur si ton homme de Dieu ton pasteur veut t'induire dans des guerres qui ne sont pas les guerres de l'éternel mais qui sont des guerres personnelles des guerres individuelles des guerres égocentriques dis je ne peux pas m'engager papa vit éternellement que mon âme vive mais je ne peux pas te suivre dans ces guerres je ne peux pas haït quelqu'un qui ne m'a rien fait la Bible dit naftulé et l'orhim niftal tijé combattu les guerres de l'orhim donc combattons les guerres de l'orhim pas les guerres des hommes n'entrez pas dans ces combats des hommes de Dieu la guerre des pères la guerre de chalousie la guerre de positionnement de tout qui a ceci qui a ceci qui a fait ceci ou qui a fait cela moi je pense qui est le plus grand qui est la tête qui a marqué sa génération on n'a pas besoin de ça ça ne nous regarde pas ça ne nous regarde pas nous avons besoin que nos héros soient vivants nous c'est ce qui nous intéresse supposons même qu'il soit tombé qu'on l'attrapait en flagrant délit quelque chose tout en sachant que c'est le nom de Dieu et qu'il a fait quelque chose comme ça on va le rejeter David a assassiné le mari d'autrui et il a couché avec sa femme on l'a rejeté Dieu l'a rejeté non mes amis il ne faut pas attention on n'est pas avec les hommes de Dieu juste au passé c'est bon aujourd'hui parce qu'ils sont debout ils peuvent tomber demain on ne va pas les abandonner parce que vous les brébis quand vous tombez on est avec vous on ne vous laisse pas quand tu tombes là tu viens on prie avec toi on pleure avec toi on t'encourage on jeûne même avec toi pourquoi maintenant quand ton père tombe tu dis c'est un faux prophète toi quand tu étais tombé là ton pasteur tu as dit tu as une fausse brébis donc il faut que les brébis soient sages et la Bible déclare il te sera fait comme tu as fait faisons attention donc bien aimé c'est tout ce que je voulais dire que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ merci encore au gouvernement gabonais merci nous sommes dans la joie de savoir que notre héros a été libéré nous bénissons Dieu pour lui nous savons qu'il y a de grandes choses que Dieu accomplira encore à travers sa vie dans la ville dans le pays du Gabon et il est une lampe de Dieu pour le Gabon il est la bouche de Dieu dans la nation gabonaise et c'est important des prophètes et j'ai dit souvent dans mon pays si mon gouvernement avait écouté ce que je disais il y a des choses qui ne seraient pas arrivées si l'église avait écouté la parole que le moindre que je suis avait annoncé la part de l'éternel le Cameroun n'aurait pas de problème c'est ça le prophète avant que la guerre avec nos bien-aimés du côté anglophone commence la parole de l'éternel avait été agressée au gouvernement camerounais j'en avais parlé j'en avais parlé parce que lorsque le prophète parle normalement on doit le convoquer on lui dit ok prophète vous avez dit ceci qu'est-ce que nous devons faire en tant que gouvernement et on dirait voici le conseil de l'éternel parce que lorsqu'une prophétie sort annonçant un malheur il y a derrière un conseil de l'éternel le plus souvent sauf si la prophétie le malheur a été a été scellé du son de Dieu mais le plus souvent il y a un conseil prophétique Dieu dira ok ne faites pas comme ça voici ce que vous devez faire voyez donc je pense que si les gens nous écoutaient il y a un temps où nous avons perdu plein de 300 hommes de Dieu en un an or tous ces choses-là la parole de l'éternel m'avait été adressée par rapport à ça Dieu disait que les hommes ils ont ramené leur cœur arrêté leur vie leur mauvaise vie leur vie de débauche la mauvaise vie dans laquelle ils vivaient j'ai crié j'ai crié mais comme dans le désert le Seigneur disait que le temps arrive le temps arrive où je vais descendre au Cameroun mon ange est aux portes du Cameroun et là son épée nuit en main si mes serviteurs ne reviennent pas à moi si chacun n'abandonne pas ses mauvaises voies si chacun n'arrête pas de détruire ma maison alors mon ange entrera au Cameroun et il va verser le sang de mes serviteurs les gens ont dit c'est un faux prophète que ça n'arrivera jamais Dieu a passé un, deux, trois ans qu'est-ce qui est arrivé ? 2020, 2021 2020, 2021 le Cameroun a perdu près de 300 hommes de Dieu imaginez-vous combien d'églises sont demeurées orphelines je vous dis la vérité en un an par jour il y avait au moins cinq deuils dans le Dieu par jour le jour où on n'était pas beaucoup attrissé c'était deux morts deux morts ça montre l'utilité des prophètes les gens doivent comprendre ça si on prophétit quelque chose même qui énerve les gens qu'ils servent leur coeur mais qu'ils écoutent la voix de Dieu j'ai dit que aucune personne ne peut souhaiter le malheur à sa nation il y a des prophéties que j'ai données après parfois Dieu me dit le prophète dit mais Seigneur pourquoi moi ce n'est que la mauvaise chose que je dois annoncer si le gouvernement camerounais n'était pas mature ce que je reproche à mon gouvernement c'est qu'il n'écoute pas la voix des prophètes mais cependant il est mature il y a des choses que la parole éternelle a été adressée par le moindre que je suis les gens où je parle on m'a pas arrêté dans d'autres nations on m'aurait arrêté je serais en prison à l'heure où je parle ou bien en cellule c'est-à-dire notre gouvernement laisse fonctionner les hommes de Dieu ça nous apprécions cela mais nous demandons au gouvernement d'écouter les prophètes s'il vous plaît ne nous négligez pas ne nous méprisez pas parce qu'à l'époque avant que l'histoire du Nord-Ouest-Ouest commence le Seigneur m'avait dit c'est qu'il fallait faire mais personne m'a cherché c'est après quand le malheur a frappé qu'un ministre est venu me voir dans mon bureau pour me demander on doit faire quoi je lui ai dit je ne sais plus je ne sais pas je suis allé au Burkina Faso je pense que c'était mon dernier voyage ou là-bas mon dernier voyage au Burkina Faso il y a des officiers qui sont venus me demander qu'est-ce que Dieu dit sur le Burkina Faso et je leur ai dit coup d'état coup d'état le problème n'est pas les diadis c'est d'abord votre armée il y aura des coups d'état à l'intérieur de l'armée ces choses-là sont arrivées aujourd'hui on a vu on a vu les coups d'état qui sont arrivés à l'intérieur de l'armée donc moi je pense que les prophètes quand je suis allé en Côte d'Ivoire je suis arrivé là-bas à l'époque j'ai un fils qui venait me voir disant que maman Bagbo maman Bagbo pas si c'est l'épouse ou l'ex-épouse du président Bagbo il lui a demandé de me demander qu'est-ce que Dieu dit par rapport à leur situation je lui ai dit que ainsi m'a parlé l'éternel des armées vous serez libérés va lui dire qu'elle sera libérée sans problème son mari sera libéré mais il y aura beaucoup de tractations beaucoup de complications mais il sera libéré il lui a dit ça n'a pas fait un moment de la libérer son mari il a aussi été libéré mais après beaucoup beaucoup de tractations d'après la parole que l'éternel leur avait annoncée donc moi je pense que nos prophètes nous sommes ceux qui c'est les ennemis de l'état qui cherchent à tuer les prophètes quand on veut on veut on veut faire sombrer un état on attaque ces prophètes et ça le roi d'Assyrie avait compris cela il a compris qu'il ne peut pas toucher à la nation d'Israël si Élisée est là vivant il a envoyé une commission des agents secrets il a fait une escouade secrète pour aller enlever le prophète pour frapper la nation donc quand on veut déjà toucher une nation quand le diable veut toucher une nation quand les éliministes veulent détruire une nation mettre la main sur le prophète pour que la nation soit aveugle donc merci à tous merci à chacun de vous que Dieu vous bénisse on est rentré on est fatigué on a nuit de flammes ce vendredi c'est à Yandé je veux dire à tous les habitants de la ville de Yandé de ne pas manquer bien aimer la nuit de flammes c'est pour les consacrer c'est Dieu tu vas dire à Dieu que je t'aime tu vas venir la nuit de prière l'amour là c'est pas de la bouche il se peut pleurer mon nom du bout de lèvre mais son cœur éloigné de moi si tu aimes Dieu retrouvons-nous 21h à la bille pour la grande soirée de la nuit de flammes Dieu te manifestera puissamment ok je voudrais prophétiser sur ta vie ok je voudrais parler de la part de Dieu sur ta vie ta famille viens avec ta famille et nous allons servir le Seigneur et ce dimanche c'est le dimanche des libéralités chacun se revêt avec des habits de fête parce que le jour de la fête à l'éternel notre Dieu et ceux de mes enfants qui sont dans d'autres nations qui soient prêts qui soient connectés à ce programme et Dieu vous bénira nous serons à Berthoa la semaine d'après la semaine prochaine et je serai dans la semaine prochaine que Dieu vous bénisse au nom de Jésus je serai en Côte d'Ivoire je serai au Togo je serai en France par la grâce du Seigneur Jésus Christ ou encore au Congo en RDC je vous confirmerai cette date là c'est parce que mon programme commence à se charger et puis c'est compliqué que Dieu vous bénisse au nom de Jésus je vous aime rendez-vous demain dès qu'il sera 10h Shalom 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 Sous-titrage ST' 501